est-ce que tu te dis toi aussi tu devrais avoir plus de confiance en toi tu dis ouais si j'avais plus de confiance en moi je pourrais faire ceci je pourrais faire cela et tu es fâché avec toi même puisque tu n'as pas cette confiance que tu voudrais avoir que tu devrais avoir et que tu comprends même pas pourquoi tu n'as pas tu as fait 36000 études tu as bien réussi tu sais beaucoup de choses mieux que des gens qui te dirigent des gens qui sont supérieurs à toi ou des gens qui parlent là et que tu les écoutes tu dis non mais ça c'est quoi ce qu'elle dit ou ce qu'il dit et pourtant tu n'es pas là en train de le dire à leur place tu n'es pas là en train de diriger les gens diriger les gens ou aider les gens ou guider les gens toi tu es peut-être encore là en train de douter de toi et te dire je ne peux pas et bien le problème ça c'est ce que je pense vraiment pour avoir fait plusieurs cours donner des cours travailler avec les femmes sur la confiance en soi c'est un grand grand sujet chez les femmes de ne pas oser demander l'argent qui le qui la valeur quand tu demandes pour un salaire plus élevé une augmentation de salaire ou ne pas aller et dire ce qu'elles ont à dire parce qu'elles croient qu'elles sont pas assez c'est vraiment quelque chose où je travaille beaucoup avec les femmes j'ai donné des cours et ce qui m'est venu vraiment dernièrement c'est que le problème n'est pas que tu as pas assez de confiance en soi le problème est beaucoup plus loin c'est qu'on t'a pas initié à toi même on t'a pas initié à ce que ça veut dire d'être un être humain d'être une femme on t'a pas initié on t'a pas donné peut-être la permission d'avoir des émotions de t'exprimer de dire ta vérité d'avoir une place et quand maintenant tu ne vas pas t'autoriser et de te le permettre toi même tu ne vas jamais y arriver et donc je voudrais te donner ici un coup de clean je voudrais te donner ici un geste un simple geste à faire qui est symbolique c'est le point karaté peut-être que tu le connais déjà mais souvent ce qu'on connaît parfois on ne l'applique pas on l'oublie c'est comme ça le point karaté ici et tu fais ça et en même temps tu t'autorise de faire quelque chose qui te fait peur et tu vas pas dire à partir de maintenant je vais toujours faire ça non ça marche pas il faut tenir compte ton inconscient qui veut ton bien mais pour ton bien cet inconscient va te protéger envers et contre tout même toi même si toi tu dis mais non mais c'est passé je n'ai plus peur de parler en public je n'ai plus peur de ceci et cela je n'ai plus peur de faire ce que je sais faire je vais le faire parce que je vais servir les autres ton inconscient va dire non 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 attends c'est dangereux les autres pourraient te juger les autres pourraient dire que ce que tu fais n'est pas assez bien etc etc ça c'est ton inconscient qui veut te protéger mais en faisant cela il te fait un tort ouais pas toujours mais très très souvent c'est ça qui bloque et cet inconscient est comme cet iceberg et c'est en dessous tu n'y as pas accès tu peux danser sur ta tête tu n'arrives pas il te il te guide et si tu te bats contre ton inconscient inconscient tu vas encore moins y arriver donc le point karaté c'est le petit point karaté qui va si tu vois l'inconscient comme un grand fromage c'est j'avais fait une fois un cours chez jean-jacques rêvecoeur qui avait dit ton inconscient c'est mon fromage et toi tu es la souris tu veux aller de l'autre côté de ce grand fromage en plus ils sont peut-être pas bon bref tu veux faire un trou et avec ce point karaté tu arrives à faire ce trou et donc comment ça marche tu vas dire je me permets et là tu donnes un espace temps tout à fait limité donc imaginons l'exemple ce serait que tu dois parler en public et que ça ça te ça c'est grande hantie jamais tu peux le faire ou une vidéo en direct ici coucou patricien une vidéo en direct sur facebook et si tu as toutes ces peurs ces angoisses là et tu fais ton point karaté et tu vas dire aujourd'hui maintenant pour une heure deux heures trois heures je ne sais pas le enfin parler en public ça va pas durer longtemps 20 minutes les prochains 20 minutes je me permets de parler en public c'est tout et alors tout de suite après tu vas sur scène tu parles ou bien alors il s'agit de faire une vidéo en ligne sur ta page facebook parce que tu veux attirer les clients ou tu veux donner des informations importantes et que ça te ça te hantie voilà tu fais ça maintenant pendant les prochains cinq minutes je m'autorise à parler en public sur ma page facebook voilà et c'est point karaté tu peux le faire pour vraiment tout ce que tu crois que tu veux faire mais que tu n'arrives même pas à commencer et donc j'ai commencé le fait de dire le problème n'est pas la confiance en toi ça ce n'est pas le problème c'est le problème c'est la permission que tu ne te donnes pas ou tu ne sais pas te donner parce qu'on t'a toujours là tu la donnes pas et j'ai remarqué que pour moi c'est la même chose le moment où quelqu'un va me dire j'ai été une fois chez un psy comme ça magnifique c'est juste que notre travail est fini m'a serré la main m'a dit écoutons tu es guère je peux te dire que ça a vraiment guéri quelque chose rien que parce qu'il l'a dit et la même chose si tu as quelqu'un qui je te permets maintenant et c'est ça toute l'histoire des diplômes quand tu es un curriculum et tu as ton diplôme c'est une autorisation de pouvoir faire quelque chose mais pour certaines choses il n'y a pas de diplômes tu ne peux pas faire des écoles et des diplômes pour certaines choses ta mission vient d'ailleurs elle vient de ton expérience elle vient du simple fait que tu es un être humain et là on a été un peu peut-être handicapé donc c'est cette permission qui est le problème cette permission que tu n'arrives même pas à te donner toi même et moi je te dis ici quand tu vas faire le challenge fall au mini cours que je donne la semaine prochaine où on va parler de la confiance en soi ce que tu vas recevoir et ce que tu vas arriver à faire c'est enfin de donner cette permission d'être qui tu es avec tous les dons que tu as et de les porter dans ta vie et de les offrir au monde parce que tu es précieuse tu as des dons et tu es venue sur terre pour les partager tu n'es pas venue ici pour juste dire waouh j'ai appris 36 000 choses j'ai une expérience de vie j'ai appris tellement de choses tu as gardé tout ça pour toi tu es là pour partager partager et faire en sorte de ce que tous les gens qui t'entourent puissent ou t'entourent tu l'écris cet entourage puisse enfin aussi apprendre c'est pour ça que tu es là tu n'es pas là pour juste apprendre et garder tout pour toi et c'est important que tu le fasses et c'est cette permission qui manque et c'est cette permission que j'aimerais que tu puisses te donner à toi même et dans le cours que je commence vendredi prochain c'est ça que tu vas recevoir donc je t'invite à t'inscrire je vais mettre le lien ici au dessus comment tu peux t'inscrire si tu as déjà fait ce cours l'année dernière on était 500 personnes dans le groupe au mois d'octobre tu peux le refaire parce qu'il y a toujours des choses qu'on a besoin d'entendre je ne sais pas combien de fois et à un moment donné ça fait clic et à un moment donné je suis capable de me donner à moi ce que je n'ai pas reçu et je suis capable d'entendre ce que je dois entendre et c'est un processus donc je t'invite ça serait vraiment magnifique d'avoir un grand groupe de soeurs de se sentir protégé et de pouvoir oser de plus en plus en plus en plus d'être soi même et de s'approprier cette confiance qui est déjà la tienne donc je t'invite à nous rejoindre je vais mettre le lien ici je me réjouis beaucoup de te voir si tu as des problèmes avec la confiance en toi ou peut-être cette permission si ça résonne cette histoire mets un commentaire ici en dessous et commençons une discussion sur le sujet je vais aller maintenant jusqu'à vendredi prochain certainement souvent ici en direct pour pouvoir t'aider à avancer sur ce chemin donc si tu me poses des questions ici en dessous demain je vais pouvoir répondre je me réjouis beaucoup de te lire des commentaires et surtout surtout de t'avoir évidemment dans le cours vendredi prochain il est gratuit donc tu n'as rien à perdre mais c'est un grand bonheur à bientôt un très bon vendredi à vous toutes je suis ici à la mer belge à la mer du nord où on a un fantastique soleil et on a un vent du nord très froid oui patricia se donner se donner la permission c'est ça non gros bisous à tout le monde bonne journée et à bientôt